Une journée ordinaire. Bien, une journée ordinaire, c'est d'abord, je me lève et je dois trouver mes chevaux. J'allume un feu, je fais du café et j'en avale quelques gorgées avant de sortir et de ramener mes chevaux. Ensuite, je prépare le chevaux et je pars sur le sentier. Le travail, vous savez, n'est jamais vraiment terminé. Nous remplissons toutes sortes de fonctions, qu'il s'agisse de surveiller la faune, de réparer les ponts endommagés. Nous faisons des travaux d'entretien courants. Nous modifions le tracé des petits tronçons détruits par les crues. Enlevons le chablis qui bloque le sentier. Quand je suis sur le sentier, je transporte toujours une scie mécanique. Nous entretenons assez bien nos chalets, les fournitures dont nous avons besoin, les problèmes à régler, les problèmes liés à la peinture ou aux planchers, par exemple. Nous nous en occupions bien pour qu'ils puissent être utilisés pendant encore 75 ou 80 ans. Ah, eh bien, une bonne journée. D'abord, on ne sait jamais si leur journée va être bonne ou mauvaise. Mais une bonne journée, c'est quand les insectes du picard se font rares, les chevaux sont contents, nous travaillons en équipe et l'harmonie règne. Le feuillage change de couleur et tout va comme sur des rillettes. Ça, c'est une bonne journée. Il m'arrive de m'interroger sur les décisions qui m'ont amené à l'abort. Je me demande parfois si je suis fou. Parce que certaines journées peuvent être très mauvaises. Lorsque mes chevaux ont disparu, il fait froid, que je suis transi, que j'ai encore devant moi bien des heures avant d'arriver quelque part. Mais en revanche, les soirées peuvent être assez extraordinaires, vous savez. J'ai l'impression d'avoir l'endroit à moi tout seul et je me sens plutôt chanceux. C'est ça. C'est très important pour moi. Je travaille avec une équipe de gens qui prennent soin les uns des autres et qui s'entraident. Quand je suis entrée en fonction dans l'arrière-pays, j'ai appris des tas de choses qui s'étaient transmises depuis près de 100 ans. J'imagine que nous formons une famille en quelque sorte. Le service des gardes est l'héritier d'une longue tradition. Oui, c'est en fait une vraie leçon d'humilité. Quand on consulte les anciens registres, il est vraiment divertissant de lire les vieilles anecdotes, les expériences vécues par les gardes-parts pendant leurs journées. On peut vraiment comprendre ce qu'ils vivaient. On peut vraiment comprendre ce qu'ils vivaient. Les longues journées, les chevaux disparus, les accidents. Vous savez, on a vraiment l'impression de faire partie de quelque chose. C'est un très bon sentiment. Le travail dans l'arrière-pays, c'est très valorisant. Ce qui me procure le plus de satisfaction, c'est de mener à bien les projets que j'entreprends et de donner mon maximum. À la fin de la journée, j'ai vraiment l'impression d'avoir accompli quelque chose. Je m'appelle Al McKeeman. Je travaille comme garde-parc depuis environ 19 ans maintenant. Je m'appelle Patty Walker. Je suis une spécialiste de l'arrière-pays du Parc national Jasper. Et je travaille à la limite nord du parc depuis 10 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada